Je viens juste de recevoir de la part de mon enseignante le lien pour aller vers la carte à compléter pour l'itinéraire de Jenny. Alors, je vais cliquer sur le lien pour y accéder. Alors, j'ai présentement la carte qui a déjà été commencée. Moi, je voudrais avoir une copie, alors je vais prendre les trois petits points ici et je vais copier la carte. Pour que mon enseignante sache que c'est bien et bien mon travail, je vais effacer copie de la carte et je vais inscrire mon nom. Donc, Fanny. Là, ça va prendre un petit peu de temps parce que l'ordinateur est en train de générer ma carte à moi, celle dans laquelle je vais pouvoir travailler. Je pourrais décider de partager ma carte avec mes amis pour qu'on puisse travailler sur le même document. Donc, j'ai simplement à cliquer sur partager ici, puis à saisir les adresses courriel de mes collaborateurs, mes amis. Mon enseignante m'a dit que ma prochaine destination serait Paris. Alors, je vais essayer de me souvenir de ce qu'on a vu dans le didacticiel et aussi avec le livre des 13 petits envies bleues que j'ai lu. Alors, comme ma prochaine destination est Paris, je vais ajouter ici la destination Paris, Paris-France. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter à la carte pour commencer et après ça, je vais supprimer les informations qui sont non nécessaires. Comme on l'a vu tantôt, je vais devoir changer mon petit pictogramme parce que je veux le modifier pour que ça soit plus personnalisé. Donc, je vais cliquer sur cette icône ici et je vais aller chercher quelque chose qui ressemble à Paris. Je vais taper sur plus d'icônes pour aller voir qu'est-ce qui pourrait bien ressembler à Paris. Peut-être la tour Eiffel? Ah! Elle est ici. Alors, voilà. J'ai choisi la tour Eiffel. Les destinations ont une couleur particulière dans le didacticiel. Les destinations sont de couleur orange. Il faut que je respecte un peu ce qui a été fait pour avoir une uniformité. Alors, je vais cliquer sur orange. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur modifier afin d'écrire une brève description. Donc, endroit où se rend Jenny. Et j'enregistre. C'est bien important. Maintenant, j'ai créé ma destination. Je vérifie dans mon icône de gauche pour être certain que c'est vraiment ce que j'ai à faire. Donc, j'étais à Lydes. J'ai fait un trajet. Je suis maintenant rendue à Paris. Le trajet n'est pas à la bonne place. En fait, c'est le trajet entre Édimbourg et Lydes. Donc, je vais tout de suite aller le modifier parce que là, j'avais un petit peu de confusion à ce moment-là. Alors, voilà. Ce qui n'a pas été fait, c'est le trajet entre Lydes et Paris. C'est ce qu'il me reste à faire. Alors, je vais aller créer un trajet. Je vais fermer ça ici parce que je n'en ai pas besoin. Et là, je vais créer un trajet. Ajouter une ligne ou une forme. Je vais partir de mon point de départ qui est la maison de Marie. Et je vais tracer jusqu'à mon icône de tour Eiffel. Je vais recliquer à nouveau. Et je vais changer le titre pour Trajet Lydes à Paris. Je pourrais même lui donner un numéro pour être certaine de ne pas perdre la séquence. Donc là, si je regarde ici à gauche, je vois que le dernier numéro qui a été mis, c'est le numéro 20. Alors, je vais l'appeler Trajet 21. Voilà. Comme ça, je suis certaine de pouvoir bien m'y retrouver. Je pourrais ajouter un descriptif. Je ne me souviens plus vraiment de quel moyen de transport elle a utilisé pour se rendre. Donc, je vais aller relire le livre. Mais pour l'instant, je vais m'indiquer que je ne m'en souviens plus. Donc, chercher moyen de transport. Voilà. J'enregistre. Maintenant, je vais modifier à l'aide du petit style ici, la couleur. Bon, là, je ne me souviens plus du moyen de transport. Mais bon, peut-être que c'est un transport en commun. Je vais la mettre de façon temporaire verte. Mais de toute façon, je me suis mis une note pour aller chercher le moyen de transport. Je vais également faire l'épaisseur du trait qui correspond aux autres épaisseurs pour que ça soit aussi uniforme. Et voilà, quand j'ai terminé, je quitte. Et voilà. Je vais pouvoir continuer par la suite, ma prochaine destination, en partant de la France, vers les prochaines aventures de Ginny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada